Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo all pleine de choses qui sont belles. Meilleure intro de tout le YouTube game. Vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques mois je vous avais fait une vidéo du même type, c'était à l'occasion de l'événement Etsy Made in France Spring. Donc c'était au printemps, ça remonte un petit peu quand même. Quand je regarde par ma fenêtre, je me rends compte que le printemps, il est loin derrière. Et donc je reviens aujourd'hui pour vous parler de créateurs qui vont participer à cet événement Etsy Made in France, mais cette fois la version Noël, on s'en doute. Voilà, si je vous avais dit c'est la version de Pâques, personne n'y aurait cru. Petit rappel quand même sur ce que sont les événements Etsy Made in France, ce sont en fait des événements qui regroupent dans 40 villes en France des créateurs locaux qui se regroupent et qui font comme un petit marché en fait. Donc là du coup comme un petit marché de Noël. Et ça aura lieu cette année le week-end du 8 et du 9 décembre. Donc j'ai envie de dire période parfaite pour aller chercher des petits cadeaux, des petites idées, etc. Et donc moi comme la dernière fois, j'ai pu sélectionner certains créateurs parmi tous les créateurs qui seront présents un petit peu partout dans la France. Et sans plus attendre, je vais vous montrer ce que j'ai déniché. Je commence avec les boucles d'oreilles que je porte. Vous savez que souvent il n'y a pas de hall Etsy sans boucle d'oreilles. C'est quand même un truc, ça va un peu de pair. C'est un peu comme pair et Noël ou beurre et... Non, je ne veux pas dire beurre en fait. Je ne veux pas dire beurre parce que je ne mange pas de beurre. Donc ça ne sert à rien. Ces boucles d'oreilles viennent de la marque Gouttes de terre qui est une marque qui fait uniquement des bijoux en céramique. Donc c'est une grosse nouveauté pour moi parce que j'ai quand même plutôt l'habitude de porter des boucles d'oreilles en métal, donc en argent ou en or ou des choses comme ça. Et je n'avais absolument jamais eu de bijoux en céramique. Et alors c'est absolument merveilleux. Je suis complètement fan de ces boucles d'oreilles. Donc elles sont évidemment réalisées à la main. Il y a une petite partie qui est en plaqué or. Donc juste la pointe des boucles d'oreilles qui est trempée dans un alliage d'or. Et il y a vraiment un travail au niveau de la texture que je trouve hyper intéressant puisqu'en fait il y a une partie de chaque petit picot qui est en céramique mat. Ensuite il y a une partie qui est en céramique brillante, donc qui a été je crois qu'on dit émaillée, mais je ne suis pas sûre. Et donc cette petite pointe dorée, et alors je les adore. Elles sont hyper légères. Je précise encore une fois parce qu'à chaque fois que je parle de boucles d'oreilles, on me demande si elles sont lourdes ou pas. Ce qui est une chose plutôt intéressante à savoir parce que personne n'a envie de... Si tu veux t'as pas envie de... Hein ? Non, voilà, t'as pas envie, tout court. Bien évidemment elles sont fabriquées à la main en France, et alors je les adore. Et ce que j'aime aussi tout particulièrement c'est le bruit qu'elles font. C'est-à-dire que bon là je bouge pas des masses, mais genre quand je marche ou quand je sais pas, quand je fais des mouvements de tête, il y a cette espèce de petit teintement que je trouve hyper agréable. Alors c'est pas du tout... T'as pas l'impression d'avoir les... On va encore parler du Père Noël, c'est la période. T'as pas l'impression d'avoir l'intégralité des reines du Père Noël, si tu veux, qui courent comme ça autour de ta tête. Mais c'est vraiment un bruit, je sais pas, que je trouve hyper agréable et hyper apaisant. Une autre paire de boucles d'oreilles qui sont très graphiques aussi, mais dans un style totalement différent. Ce sont ces petites merveilles. Je vous les montre sur le petit... Voilà, de toute façon je vous ferai des inserts, des close-ups, etc. Mais je vous les montre sur le petit machin noir parce que ça ressort mieux. Ce sont des boucles d'oreilles en laiton plaqué or avec un fini mat de la marque La Géométrie. Et j'adore littéralement leur dégaine. Sachant qu'en plus, elles sont toutes vraiment fabriquées à la main, c'est-à-dire modelées à la main. Donc c'est un peu... Bon, même si elles ont toutes sensiblement la même tête, il y a quand même cette espèce de petit côté un peu pièce unique que je trouve absolument merveilleux. et c'est toujours moi ce qui me plaît beaucoup avec les produits et les pièces et les créations de ce genre de personnes et de marques. Et j'adore parce qu'elles ressemblent quand même à des sortes de petits arc-en-ciel comme ça dorés. Ce que je trouve absolument ravissant. J'en ai fini avec les bijoux. Je passe avec les choses de la maison et la déco. J'ai eu un tel coup de cœur pour la pièce que je vais vous montrer. Voilà. Donc il s'agit d'un soliflore en forme de chien. C'est une création de Solène Larnicole, qui est donc une créatrice française. Et alors tout est absolument fait à la main. C'est-à-dire que le petit chien, c'est modelé à la main, c'est peint à la main, c'est émaillé à la main. Et si vous voyez un petit peu passer mes hauls ou mes photos déco sur Instagram, vous savez que c'est typiquement le genre de choses que j'adore. Et j'ai plein de... Genre éparpillées comme ça chez moi, de petits trucs un peu what the fuck. Mais c'est vraiment... C'est une passion chez moi. Enfin, peut-être même limite, on atteint doucement la pathologie. Mais je suis... J'adore ce truc. Vraiment, je le trouve absolument génial. Donc je ne sais pas encore où est-ce que je vais mettre cette petite merveille. Mais je lui trouverai une place, sans aucun doute. Et je l'adore. Vraiment, ce truc. C'est-à-dire que ça me rend tellement heureuse de regarder ce petit solifleur. Ah oui, je n'ai pas précisé, mais un solifleur, c'est un mini vase. C'est-à-dire qu'il y a un petit trou en haut, donc tu peux mettre une petite fleur ou deux ou trois. Évidemment, ce n'est pas prévu pour accueillir des trucs énormes. Mais voilà, moi, c'est le genre de choses que j'adore. Et j'ai hâte de lui trouver une petite place. La pièce suivante, définitivement, je me dis que tous les gens qui vont voir cette vidéo vont me prendre pour une folle furieuse, mais ce n'est pas grave. J'ai eu un coup de cœur intersidéral pour cette coupelle en gré que je trouve absolument magnifique. C'est une création de la marque Tsukumogami. Et c'est donc une marque qui est inspirée du Japon, comme on peut s'en douter, de par la consonance de la marque. Et ici, on est sur une petite coupelle. Alors, elle existe en deux tailles, je crois, en grande et en petite. Moi, il me semble que j'ai la petite. Donc, sur une coupelle en gré qui est non pas tournée, mais modelée à la main. Ce qui fait, encore une fois, que c'est une pièce absolument unique. Déjà, j'adore la céramique noire. J'en ai très, très peu chez moi, voire pas du tout. Je ne suis même pas sûre. Si, j'en ai... Voilà, j'ai quelques trucs, quelques pièces en céramique noire que j'adore. Mais alors, je trouve que c'est quelque chose de si joli, de si esthétique, de si chic. Vraiment, pour moi, c'est l'incarnation. De toute façon, les Japonais ont quand même un talent particulier pour les très belles choses, comme ça. Puis pour vraiment un esprit, un truc limite qui nous dépasse, nous, occidentaux. Donc, pour en revenir à la coupelle, elle est entièrement modelée à la main. Ce qui fait qu'il y a vraiment... Ça va être très bizarre ce que je veux dire, mais tu as l'impression que la matière est vivante. En fait, on n'est pas sur un truc qui est tout lisse, sans aucune aspérité, sans aucun relief. Il y a vraiment ce côté artisanal et fait à la main qui ressort très, très fort. Et moi, c'est typiquement le genre de choses, le genre de pièces qui me touche beaucoup et auxquelles je m'attache énormément parce que pour moi, ça a une valeur, je ne dirais pas inestimable parce que ce serait un peu excessif, mais ça a beaucoup de valeur, vraiment. Mais d'un point de vue plus du cœur, du cœur, de l'âme, tout ça. Ok, cette présentation de coupelle était complètement perchée, mais c'est ce que ça m'inspire. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Avant-dernière pièce sur laquelle j'ai jeté mon dévolu, cette petite bougie de la marque Ponoa. Qui est ravissante. Alors, c'est très marrant. Moi, je suis très habituée aux bougies qui sont dans des trucs en verre, dans des contenants en verre. Et en fait, cette marque, Ponoa, ils ne font que des bougies sans emballage. Ce qui peut être vraiment très, très cool si, par exemple, on n'a pas envie, quand on a fini sa bougie, de se retrouver avec un bocal, avec un truc en verre. Donc finalement, on peut très bien ne pas savoir quoi faire. Et le deuxième truc très, très cool, c'est qu'ils vendent des petits supports comme ceci. Alors, je n'ai plus le nom exact de la roche qui est utilisée. C'est une roche, c'est un truc très, très particulier. Je n'en avais absolument jamais entendu parler. Ça ressemble un petit peu à du plâtre comme ça, mais ce n'est pas du plâtre. C'est de la roche et c'est un petit support, en fait, dans lequel a été coulé des plantes séchées. Ça donne du coup quelque chose que je trouve extrêmement joli et extrêmement raffiné. Et surtout, on l'aura compris, ça fait un support pour la bougie. Parce que, bien évidemment, tu n'as pas envie d'allumer ta bougie sur ta table basse et que la cire, je veux dire, s'écoule partout. Voilà, personne n'a envie de ça. On est bien d'accord. Pour info, moi, j'ai choisi une bougie senteur lavande et bois de haut. Alors, ça sent, je ne l'ai pas encore allumé parce que je ne voulais pas l'abîmer. Je voulais vous la montrer vraiment entière, etc. Juste comme ça, en fait, c'est une bougie qui sent hyper fort. Ça sent la lavande. Donc, c'est vraiment une odeur de lavande qui est très... C'est-à-dire que si tu vas maintenant dans un champ de lavande, que tu en prends un petit peu entre tes doigts et que tu l'écrases comme ça, c'est exactement la même odeur. Et en plus de ça, avec le bois de haut, il y a un espèce de petit fond un peu boisé, fumé. Et comme dans le support, il y a des petites branches de lavande qui sont dans la cire. Donc, c'est des bougies, toutes leurs bougies, petite information pratique, sont à base de soja. Les mèches sont en coton. Les huiles essentielles qui sont utilisées sont bio. Et voilà, je trouve ça absolument ravissant. Pour moi, vraiment, c'est d'un raffinement absolu. Et pourtant, je ne me considère pas comme quelqu'un de très raffiné, si tu veux. Mais néanmoins, j'apprécie. J'apprécie le raffinement et les choses fines et bien faites de la sorte. Et enfin, j'ai jeté mon dévolu sur des lingettes réutilisables. Alors, plus exactement, des lingettes réutilisables pour les bébés. Voilà, puisque moi, j'en ai déjà pas mal. Donc, ce sont des lingettes de la marque Lidor qui, encore une fois, sont fabriquées à la main en France par une créatrice française. Et elles sont absolument ravissantes. Dans ce petit pack, vous en avez des grandes comme ça, qui, à mon avis, seront absolument parfaites pour le change. Et vous en avez aussi des plus petites qui, pour le coup, pour débarbouiller le visage ou les mains ou des choses comme ça, à mon avis, seront absolument parfaites. Donc, c'est des lingettes qui ont un côté avec du... Merde, comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. Rendez-moi mon cerveau, s'il vous plaît. Il y a un côté avec du tissu éponge et l'autre côté avec un tissu, un petit tissu imprimé. Donc, encore une fois, je ne les ai pas testés. Bon, d'autant plus que là, à l'heure où je filme cette vidéo, mon bébé est toujours dans mon ventre. Donc, même si je voulais les tester sur lui, je ne pourrais pas. Mais la partie éponge m'a l'air relativement douce, mais néanmoins un petit peu, voilà, on va dire un petit peu accrochante quand même, parce que parfois, il y a des choses à nettoyer, si tu veux, ça colle un peu, hein, voilà. Le format me semble vraiment très très bien. Pour moi, dans mes souvenirs, c'est vraiment le format des cotons que tu peux acheter dans le commerce, les grands carrés comme ça pour les bébés. Et de toute façon, potentiellement, je vous en reparlerai, si ça vous intéresse, je vous ferai un petit retour. Et j'ai fait le tour de ce petit hall. Donc, comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura donné envie d'aller découvrir un petit peu tous ces créateurs. Et notamment, voilà, d'aller découvrir les créateurs qui seront peut-être, sans aucun doute, pas très loin de chez vous. Donc, le week-end du 8 et du 9 décembre pour le Etsy Made in France spécial Joyeux Noël. J'espère aussi que peut-être ça vous aura inspiré pour vos cadeaux de Noël. Pour info, dans tous les cas, j'ai une vidéo, comme l'année dernière, spéciale cadeau de Noël qui va arriver. Donc, le thème, ce sera un petit peu, comme d'habitude, des cadeaux de Noël responsables, tout ça, éthique, zéro déchet, tout ce que tu veux. Bref, des cadeaux super cool. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501